bonjour à tous alors ça c'est un c'est encore un article de notre chère colette qui se présente comme ça colette gladu j'ai 89 ans et je réfléchis et la belle désir tout simplement envoyer ce message à l'archevêque de paris donc je sais plus comment il s'appelle exactement il a un chiffre 23 mais je sais pas son son prénom donc qui est malade d'ailleurs en ce moment ce qui n'est pas normal parce que normalement quand on est en communion avec dieu lui la santé par excellence et puis en plus l'ordre de jésus alors de le conseil de jésus c'était d'aller les guérir et de guérir les malades et de faire même plus que ce qu'il avait pu faire sous sa forme jésus bon donc alors colette vous pouvez prendre son numéro de téléphone donc c'est le fixe vous pouvez l'appeler le matin 09 54 77 81 88 et son mail c'est j'ai colette 835 arrobase gmail.com voilà vous pouvez lui écrire vous pouvez l'appeler ça lui fera plaisir donc là alors imaginez cet archevêque l'archevêque de paris qui va recevoir ce ce message celui qui viendra après d'ailleurs qui va être sur la même dans la même dimension alors le titre c'était rien pour exister ou se construire hélas l'humain ne songe d'abord tout comme l'animal qu'à manger boire et dormir satisfaire ses sens et les facultés qui lui sont octroyés précisément comme outils pour l'élaboration de son âme cette réalité hyper sensible et fécondable propre à percevoir et façonner l'esprit qui l'anime est le produit de l'intelligence du coeur en un très fond où les vibrations révèlent l'essentiel mais faute de poser les bonnes questions sur sa raison d'être adam n'utilise les ressources qu'il possède pour la construction de son individualité que pour la création de ses besoins matériels il est né en tant que terriens ce qui en dit long d'une source charnelle dont il a hérité en partie sans rien choisir de ce qui le constitue afin que cela l'édifie selon des goûts qu'il s'est octroyé et qui sont vraiment les siens parce que répondant un ressenti bien à lui son corps a beau dire jeu il n'a rien de personnel mais au cours des jours et au fil des pensées dans lequel il baigne il se forme un tempérament avec qualité ou carence qui le détermine et le distingue en le rendant l'unique produit de ce que ses choix l'ont fait il faut entendre ses précisions mais aussi les comprendre terriens pour exister ou se construire or toute la génèse et ses écritures le répète et le carillon l'homme est né pour devenir à l'image de son tout puissant créateur ce qui résonne assez superbement et même étonnamment jusqu'à hélas l'incroyable car jamais depuis les millénaires de son apparition sur terre l'homme n'a prouvé la moindre acceptation d'un peu de foi en ce programme il en va pour certains jusqu'à croire qu'il est déjà à cette image quant à fonctionner pour l'existence pour dominer diriger s'enrichir et correspondre à tous les plaisirs physiques charnels ainsi que du palais et des flux en baumeurs c'est là une adhésion totale un égoïsme général engendré pour toute l'humanité destiné de fait à un résultat autrement harmonieux terriens pourraient exister ou se construire l'adamique cervelle refusant d'être avant tout un coeur a choisi d'exister faute de bien comprendre sa nature l'offre qui lui est fait de se construire esprit à l'image de sa source or toute existence a une fin ainsi en est il donc de l'humaine créature à qui était proposé de choisir son sort un amour tout puissant et éternel ou bien une simple existence passagère cependant grâce à la nouvelle manifestation christique de mon favec éclairant son oeuvre après celle de jésus il ya 2000 ans ainsi qu'à la correspondance outre marie et thérèse de visieux de quelques unités qui ont avec passion choisi la voie divine dès lors avec cet ensemble des points de suspension vers l'idéal cité sont maintenus pour nos générations des essors passionnés en l'autre direction sont donc encore possibles c'est à bien réfléchir en vérité à s'intégrer et déjà bonne écoute relisez moi vous dit ma feuille voilà maintenant je vais continuer avec un autre un autre message alors toujours pour ce cet archevêque de paris donc le titre s'est forgé son âme il songez vous bien sûr car on l'a en nous cette âme puisqu'on est baptisé clame les fidèles catholiques un peu de réflexion de grâce alors parce que le curé aura patafiolé sa bénédiction sur un simple petit bébé et le voilà pourvu d'emblée de ce pourquoi nous sommes sur terre c'est tout de même à méditer une âme c'est toute une énergie fécondable par le divin pour engendrer l'esprit créateur à son image et qui donc doit être élaboré et construite par l'individu lui-même pour le représenter en vérité une âme ne peut être que la somme de toutes les valeurs choisies voulu et cultiver avec l'intelligence du coeur on n'assène pas d'un geste cruciforme futile en évocateur de lumière une entité éternelle pour être soit il faut s'être travaillé façonné selon des goûts absolument personnel et il est capital d'envisager cette aventure créatrice de puissance dans sa vérité et selon la nature de l'être humain qu'une bénédiction riche de ressenti divin apporte à ce corps à peine éclos des ressources d'éveil certes mais qu'elle produit ainsi une âme qui plus éternelle non elle ne peut être édifiée que par l'intéresser tout individuellement forgez son âme y songez vous et dans ses vraies proportions d'éternité à l'image du tout puissant et donc ni plus ni moins qu'à l'infini quand vous réalisez le temps d'étude pour obtenir un doctorat voire un professora au niveau top de certaines sciences naturelles et humaines pratiquez pour atteindre l'esprit la perplexité vous plonge dans les points de suspension adam créé pour devenir ce qui lui plaît d'être en possède obligatoirement les moyens encore doit-il les exercer avec toute l'énergie de sa passion à construire ce qu'il veut en accumulant ses connaissances et le bon sens y voit bien évidemment la poursuite d'intenses efforts jusqu'à cette obtention du but visé car outre la compréhension de ce vaste programme les pourquoi et comment exige d'en acquérir les capacités d'intensité volontaire d'intelligence du coeur et de résistance des nerfs et du muscle et déjà faut-il pour y parvenir le fixer ce but et le décider en commençant par le choisir avec précision car il s'agit de soi même celui que l'on veut être avec lequel on a décidé de vivre sans parler déjà d'éternité revenons à un saint équilibre et constatons que la nature humaine qui maintient son homme jusqu'à parfois plus de 100 ans est largement nanti de la période nécessaire ce qui prouve bien aussi cette nécessité forger son âme y songez vous si oui surtout continuer et agissez avec la passion pour l'essentiel sinon prenez toute la réflexion qui s'impose qui s'impose au bon sens car il s'agit de votre vie de nature personne n'a aucun goût pour le point final forger son âme songez-y voilà ce que nous dit cette collecte qui a bientôt 90 ans et donc qui est de plus en plus sensible à son départ et je vous l'ai dit envoyez lui un mail donc je vous l'ai dit j'ai colette 835 arrobase gmail.com ou son téléphone fixe que vous pouvez avoir vous pouvez l'avoir le matin tous les matins normalement donc 09 54 77 81 88 je ne sais pas ce que fera l'archevêque de paris quand il verra ceci sur youtube mais de toute façon c'est vrai que de plus en plus il va falloir dire à ceux qui étaient les mieux placés pour faire savoir la réalité ben car ils puissent comprendre que les temps sont vraiment venus d'avoir une puissance d'action par un véritable amour pour dieu voilà je vous embrasse et à bientôt pour d'autres articles de colette glenchu je vous remercie